La semaine nationale des proches aidants s'est déroulée du 3 au 9 novembre. Thomas, tu nous en parles. Oui, dans la région, il y a l'Association bénévole de l'Île-d'Orléans qui a organisé une activité spéciale dans le cadre de cette semaine destinée à la cause des proches aidants. Je suis allé faire mon tour sur place à l'église de Saint-Pierre de l'Île-d'Orléans. Voici les différentes entrevues avec les intervenants qui étaient présents à l'église de Saint-Pierre de l'Île-d'Orléans. On écoute ça. Aujourd'hui, c'est une journée de ressourcement organisée pour les proches aidants. C'est une activité qui a lieu dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants. La journée aujourd'hui, en fait, commence avec la projection du film Le vieillage et l'espérance, suivie d'une discussion. Ensuite, il y a un dîner offert par la baratte. Et ensuite de ça, il va y avoir un après-midi, durant la période de l'après-midi, un atelier qui est donné par Dr Cloun pour trouver une façon ludique de donner des ressources en communication entre aidants et aidés. Est-ce que c'est la première fois que l'Association bénévole organise un événement dans le cadre de la semaine des proches aidants? Oui, c'est la première année. En fait, le service d'aide aux proches aidants, l'Association bénévole, a pris naissance il y a deux ans. Donc, le temps, en fait, qu'on se rend compte que oui, il y avait des besoins, il y avait de l'intérêt. Donc, c'est la première année qu'on s'investit dans un projet comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, justement, des services aux proches aidants qui sont offerts à l'Association bénévole? Mais oui, avec plaisir. On a débuté en 2017 avec un café-causerie dans les locaux de l'Association bénévole. On s'est vite rendu compte qu'il y avait des besoins et qu'il fallait se rapprocher des gens. Alors, on a ajouté un deuxième café-causerie. Pour le moment, on le fait à la Villa des Bosquets. C'est ouvert à tout le monde. Même si on est à la Villa des Bosquets, ce n'est pas que pour les gens qui y résident. Et on a des rencontres thématiques. Alors, on essaie d'informer les gens le plus possible sur des situations qu'ils vont avoir à rencontrer. Comme vous voyez, prochainement, on reçoit une animatrice communautaire rattachée au CIUSSS qui vient nous expliquer tous les changements qu'il y a eu lorsqu'on veut faire une demande pour de l'aide à domicile. Alors, ça nous permet d'être à jour dans tout ce qui se passe. On aborde aussi différents thèmes comme l'anxiété, la communication avec l'aider, le phénomène de développement aussi lié avec le vieillissement pour bien démêler qu'est-ce qui est le vieillissement naturel et qu'est-ce qui est rattaché à un trouble ou une maladie neurocognitive, entre autres. Et on a aussi intégré une autre démarche qu'on appelle « Sérénité, informations, trucs et astuces ». Alors, ça, c'est une rencontre par mois sur les cinq sens et on a rajouté la quête de sens qu'on appelle « Spiritualité ». Alors là, comment on peut utiliser les cinq sens avec notre aidé comme outil d'intervention dans la vie de tous les jours ? Alors, on a aussi démarré un webinaire à partir de ça. Donc, c'est différentes rencontres. Puis, vous voyez, la journée d'aujourd'hui, ça vient de propositions de bénévoles et d'aidants qui sont venus à nos rencontres et qui nous sollicitaient un petit peu d'aide. Avez-vous eu de l'aide, justement, pour démarrer ces services-là? Parce que ça prend une expertise quand même pour démarrer des services destinés aux prochains dents. Ce qu'on a eu besoin au départ, c'est surtout une ressource financière. Alors, c'est Appui Capital National qui subventionne toute la démarche pour les prochains dents. Par la suite, moi, je suis intervenante psychosociale. Alors, donc, avec un certificat en géontologie, en sociologie. Donc, je suis partie de mes expériences aussi de terrain. J'ai quand même plus de 23 ans comme intervenante et j'ai enseigné là-dedans. Mais je fais appel à des intervenants de l'extérieur aussi. C'est comme vous voyez pour le CIUSSS, il y a quelqu'un qui vient. Vous voyez, aujourd'hui, on fait appel au cinéaste lui-même, M. Fernand Dansereau, pour venir nous parler de l'espérance à l'intérieur du phénomène de vieillissement. Mais on fait appel donc à des ressources extérieures quand je ne peux pas pallier à la demande. Le mot de la fin avec la directrice. L'objectif de la journée d'aujourd'hui, c'est quoi? En fait, au terme de la journée, on aimerait vraiment que les aidants aillent matière à réflexion par rapport à leur vieillissement à eux, mais aussi au vieillissement de leur aidé au singulier et au pluriel. Souvent, il y a plusieurs personnes. Mais on aimerait ça aussi, en fait, que les aidants ressortent de la journée d'aujourd'hui à outiller de ressources pour que leur quotidien soit plus facile. Parce qu'à l'île d'Orléans, il y en a des ressources qui sont disponibles sur le territoire, mais il faut les connaître un peu. Donc aujourd'hui, on avait vraiment envie de promouvoir ces ressources-là qui sont à la disposition des aidants. – Mesdames, merci beaucoup pour l'entrevue et bonne journée. – Merci! – Carole, on va bientôt projeter le film de M. Dansereau. C'est du contenu pertinent pour les gens qui participent à l'activité d'aujourd'hui? – Non seulement pour les gens qui participent à l'activité d'aujourd'hui, mais je dirais pour tous les êtres vivants. Parce que dans le mot vieillesse, il y a le mot vie. Ce n'est pas de moi. On entend ça dans le film. Et c'est tout à fait juste. Je pense que la mort fait partie, la vieillesse fait partie de nos vies dès le premier jour de notre naissance, puisqu'on commence à vieillir. Et puis on s'interroge tous sur ce qu'il y aura après, s'il y a quelque chose après, comment on peut y arriver le plus paisiblement possible et avec la meilleure attitude possible, aussi les meilleures disponibilités à ce qui se présente. Parce que parfois, c'est la maladie, parfois c'est des drames épouvantables. Alors je pense qu'on n'a jamais trop d'outils pour essayer de comprendre où on s'en va et comment s'y rendre. Et quand vous l'avez vu, est-ce que vous, ça vous a amené à faire une certaine réflexion? Ça nourrit mes réflexions. Depuis que je l'ai vue, je l'ai vue deux fois déjà. Je suis impatiente de le revoir une troisième fois parce que le contenu est tellement riche qu'on y entend des choses qui ne vont pas accrocher nécessairement la première fois, mais qui mûrissent en nous et puis on y revient après. Puis en tout cas, ça nourrit beaucoup, beaucoup la réflexion, je dirais. Pour une petite mise en contexte pour les téléspectateurs, vous êtes impliquée à l'Association bénévole. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Je participe à la popote roulante, c'est-à-dire que je vais livrer des repas chauds chez les gens qui en font la demande. Et puis je voulais m'impliquer à ce niveau-là particulièrement parce que je considère que tous les moyens qui permettent aux gens de rester chez eux le plus longtemps possible, si c'est leur souhait, valent la peine d'être encouragés. Alors c'est pour ça que la popote m'intéressait particulièrement. L'Association bénévole met beaucoup d'efforts pour aider et soutenir les proches aidants. C'est un besoin que vous sentez à l'île d'Orléans? Ah bien oui, parce que comme partout ailleurs, la population est vieillissante. Et puis on est une population, je dirais, d'une certaine façon un peu captive, puisqu'il y a beaucoup de services qui sont à l'extérieur de l'île. Il y a quand même pas mal de services ici à l'île. Mais si on n'est pas autonome, là on devient plus captif. Alors qu'on puisse aller vers les gens pour leur apporter de l'aide, d'une façon ou d'une autre, je pense qu'il faut vraiment, vraiment encourager tout ça. Carole, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à vous. Bonne journée. Madame Cloutier, on revoit des visages qu'on a vus plus tôt cette semaine. C'est bon signe? Ah oui, c'est bon signe. Ça démontre que les sujets sont intéressants, puis que les invités aussi sont super intéressants. Exemple, mardi soir, on avait Clos et Sainte-Marie. Aujourd'hui, c'est Fernand Ansereau, c'est quand même quelqu'un d'important. Pourquoi c'est important d'organiser des événements dans le cadre de la semaine nationale destinée aux proches aidants? Il y a deux, trois objectifs. Je dirais, le premier, c'est de faire connaître les ressources. Le deuxième, c'est aussi de favoriser les échanges entre les proches aidants et les proches aidants. Et le troisième, c'est d'avoir des sujets aussi qui les réconfortent, qui leur font du bien ou qui leur apprennent des choses. Mais surtout, réconfort, je dirais, détente et réconfort. On prend le soin. On sent qu'on entend beaucoup parler du sujet des proches aidants sur le terrain. On le ressent, ce besoin-là? Oh mon Dieu, oui. On a fait une étude avec Somme. L'appui a fait une étude avec Somme. Puis on a identifié que 35 % de la population adulte était proche aidante. Donc c'est beaucoup de monde. C'est deux millions de personnes. Mais le problème dans tout ça, c'est que les gens ne se reconnaissent pas comme proches aidants. Donc le fait d'avoir une semaine nationale de la proche aidance comme ça, permet aux gens peut-être de se poser la question. Donc je pense que ça ressemble à ce que je fais moi. Prendre soin de quelqu'un, parfois c'est pendant 365 jours. Parfois c'est une fois par semaine. Mais c'est de prendre soin de façon continue de quelqu'un de proche. C'est important aussi de venir voir les organismes qui soutiennent justement ces gens-là. Oui, absolument. Parce que sinon, à part la ligne info aidant, puis notre site web qui diffuse toute l'information sur l'approche aidance, c'est difficile, je pense, d'avoir l'information sur les services qui sont disponibles aux proches aidants. Il y a le répit, il y a aussi du soutien psychosocial, mais toute la formation puis l'information que des organismes diffusent, c'est important. On comprend que l'appui Capital National met beaucoup d'efforts là-dessus. Y a-t-il d'autres initiatives qui ont été mises en place dernièrement justement pour soutenir les prochains temps? Nous, l'appui principalement subventionne ou finance les organismes qui offrent ces services-là. Mais on fait aussi beaucoup d'informations, de formations, mais aussi on met ensemble les gens. On favorise les échanges de façon à ce que chacun fasse connaître les services de l'autre. Mais on fait aussi des événements comme le printemps dernier, on a fait un salon des proches aidants. Il y avait 32 organismes qui étaient là pour faire connaître leurs services, puis il y avait plus de 100 proches aidants et proches aidantes. Donc ça rejoint, en tout cas, on essaie de rejoindre le mieux possible les gens. Comme je disais, on en parle de plus en plus des proches aidants. Est-ce qu'il reste quand même du chemin à parcourir? Oui, mais en même temps, cette année, on trouve que la Semaine nationale est bien placée parce qu'actuellement, il y a une politique nationale sur la proche aidance qui est en élaboration. Merci. Et moi, j'espère, puis l'appui espère, que ça va favoriser le maintien, mais surtout l'amélioration des services à l'ensemble des proches aidants. On espère aussi. Merci beaucoup pour le temps que vous m'avez consacré. Ça m'a fait plaisir. M. Dans ce rue, on est heureux ce matin d'être à l'île d'Orléans? Oui, oui, tout à fait. J'y reviens d'une certaine façon. J'ai déjà vécu les Orléans, Saint-François, longtemps, en 1982. J'étais toujours beaucoup plus aimé. En me revenant, j'avais la chanson de Félix, « Le tour de l'île ». Je me disais, peut-être s'il faisait plus beau, j'essaierais de le faire. Ce matin, on présente votre film. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? C'est quoi un petit peu l'histoire? Bien, il n'y a pas vraiment d'histoire. Il y a maintenant plus qu'une douzaine d'années, j'avais entrepris de faire des films sur la vieillesse, parce que je vieillissais, tout simplement, pour répondre aux questions que je me pose. J'ai commencé par faire un film qui s'appelait « Le vieillage et le rire ». Ça m'a amené par la suite à faire un film sur le vieillage et l'érotisme. Et puis là, j'ai terminé avec « Le vieillage et l'espérance ». « Le vieillage et l'espérance », c'est un film documentaire de long-métrage qui essaie de répondre à la question face aux grandes épreuves du grand âge de la maladie, face à l'arrivée de la mort. Est-ce qu'il y a moyen de trouver quelque part un peu de sérénité? Donc, le film essaie de trouver une réponse à ça. Et quand l'Association bénévole de l'île d'Orléans vous a approché pour diffuser votre film, ça a été quoi votre réaction? Bien, ça me faisait plaisir d'être invité, mais je reçois assez régulièrement des invitations comme ça pour accompagner le film. Puis j'essaie de le faire quand je le peux parce que je trouve que c'est comme un service à rendre aux gens qui se déplacent pour voir le film et qui ont des questions. J'essaie de répondre à ça. Et dans le cadre de l'événement d'aujourd'hui, vous pensez que c'est un film qui va susciter la réflexion, c'est ça un petit peu? Bien, je l'espère. Je ne peux pas le garantir. M. Danseron, merci beaucoup pour vos commentaires. M. Danseron, merci beaucoup. M. Danseron.